Nous allons voir aujourd'hui comment changer la couleur des traits dans SketchUp. Pour quelle utilité ? Pour le tracé d'un plan, on sait que quand on le dessine, il est tout noir. Quand on va faire nos rectangles, nos traits, on va avoir du mal à les repérer. Il peut être intéressant de tracer d'une autre couleur. Un autre exemple ici, ça peut être un tableau électrique. On peut dessiner du moins le parcours électrique comme ceci ou directement sur un plan. Idem pour la plomberie, pour le choix de l'eau froide par exemple. On peut repérer des parties importantes sur un plan. On peut faire cette partie uniquement en rouge pour le faire ressortir et le reste en noir. On peut voir qu'on peut sélectionner différentes arêtes pour les colorer. On peut tracer aussi sur le sol pour des plans d'hôpitaux ou de cliniques. Des couleurs directement sur le sol, des trajectoires à suivre pour aller dans tel ou tel service. Pensez également à cliquer sur s'abonner ici et mettre un petit pouce j'aime, ça fera toujours plaisir. Je vous remercie. Je vais ouvrir le fichier de travail. Vous n'avez qu'à le télécharger. J'ai mis le lien directement dans la description de ce tuto. Comme ça vous pourrez travailler en même temps que moi. On va d'abord afficher donc la palette et dans celle-ci on va uniquement mettre matière et style. Donc je fais afficher la palette. J'agrandis mon dessin. Je mets face à moi donc vu de dessus, au moins on est bien à plat. Donc là, si je prends mon outil rectangle, que je trace ici mon premier rectangle, je passe en transparence pour continuer à dessiner. Je prends l'outil décalage donc je sais que c'est la face ou pas d'ailleurs, peu importe. Je crée mon décalage. Et là on s'aperçoit que les traits, comme je vous dis tout à l'heure, on a du mal à les voir, on ne sait pas si on a fait ce rectangle ou pas. Donc si je termine ici, c'est le même principe. Un ici, un là. On a du mal à distinguer des surfaces qu'on a déjà faites ou pas. Donc il faudra à chaque fois basculer entre tarence, parence, etc. C'est un petit peu pénible. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, je ferai dans quelques temps un petit tuto sur comment dessiner un plan à partir d'un plan 2D. Alors pour changer la couleur, ce n'est pas bien compliqué. On ouvre style. Ici, on est sur sélectionné, donc il y a tous les différents styles de SketchUp. Là, on est par les défauts. On va sur édition. Là, on va sur donc couleurs toutes identiques. Et on clique sur le petit carré noir. Et ici, on va mettre sur du vert, comme dans le tuto. Alors ça, c'est la couleur pour l'instant de l'arrêt, donc elle est noire parce que la luminosité est nulle. Il ne faut jamais être à fond, à 100%. Après, on peut mettre moins fort. Et je valide. Donc tous les traits ne sont pas sévères. Donc quand je dis tous les traits, c'est vraiment tous les traits du dessin. Donc j'enlève ma transparence. Donc si je supprime les faces au centre, c'est bien plus lisible. Et quand je repasse en transparence, on voit bien cette fois les parties manquantes. Donc ici, les deux portes, ainsi que la porte ici et la fenêtre. Je repasse en noir pour le reste de l'exercice. Donc ici, on descend au maximum et on valide. Et on passe cette fois sur le cube. Donc j'enlève la transparence. Cette fois, on doit changer. On ne doit pas prendre tout identique. On va prendre par matière. Et là, on veut choisir une couleur. Sauf que là, on n'a pas accès. Si je clique, il ne se passe rien. Donc ce qu'il faut faire, il faut passer par matière. Dans les matières, on va dans couleur, ici. Et on choisit une couleur dans le nuancier. Donc je prends le jaune, par exemple. Il faut faire attention de bien cliquer sur une arête. Parce que si on ne clique pas dessus, c'est la surface qui va être coloriée. Je prends une autre couleur. Donc je descends. On va prendre le rose. Tiens, pourquoi pas ici. Bien sur l'arête. Donc vous voyez que les arêtes sont fines. On a du mal à les distinguer. Même si on se déplace, on ne les voit pas très bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on coche ici profondeur. On laisse une épaisseur des 4. C'est bien plus épais. Si je décoche, on voit bien la différence. Et je recoche. Si je repasse maintenant sur toutes les identiques. Elles sont devenues noires dans tout le dessin. Et si je passe par matière, ça conserve les couleurs que j'ai mises sur les arêtes. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. On passe sur les fils de notre tableau électrique. Donc là, on a vu qu'on pouvait faire une arête après l'autre. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les arêtes. Donc là, je fais un triple clic. Je reste enfoncé sur majuscule. Je fais un petit cadre. C'est plus rapide que de cliquer directement sur le trait. C'est plus simple. Je prends ma couleur bleue. Ici. Et je vous montre une astuce. Parce que si je clique ici dessus. La couleur est appliquée. Et pourtant, on ne l'a pas vue. On ne le voit pas parce que la sélection est bleue. Alors, comment ça marche ? Je vais changer volontairement de couleur. Je prends du rose. Une fois que j'ai pris ma couleur rose, ici, regardez, le champ de fond est gris. Quand je clique en dehors, il ne se passe rien. Quand je clique sur l'arête, le champ ici va devenir blanc. Et là, ici, les couleurs vont s'actualiser, le nuancier. Donc regardez bien à droite. Je clique. Lui, il a bougé. Et ici, il est devenu blanc. Si je désélectionne, mes arêtes sont bien devenues toutes roses. Donc là, je ne vais pas refaire pareil. Le rouge, c'est le même principe. Il n'y a aucune différence. Maintenant, on va voir comment faire ce fil vert, jaune, vert jaune, comme dans mon exemple tout à l'heure. Pour cela, il faut diviser l'arête. On fait un clic droit dessus. On fait diviser. On déplace la souris sur le nombre de segments que l'on veut obtenir. Et on clique. Maintenant, l'arête est divisée en plusieurs segments sélectionnables. Pour les arcs, en revanche, il n'y a pas divisé. On ne peut pas le faire. Donc il faut tracer un arc et un deuxième arc. Pour qu'ils soient séparés en deux. Donc là, je n'ai plus qu'à sélectionner mon arêtes, majuscules. Je sélectionne les autres. Ainsi de suite. Je prends la couleur jaune. Je clique sur la sélection. C'est devenu blanc. C'est bon. Je désélectionne. Pour le vert, même principe. Je sélectionne de là. Je ne vais pas tout faire. On prend un vert. On clique dessus. Et c'est bon. On vient de voir des traits et des arêtes qui sont non groupés. Ici j'ai un groupe. Comment ça se passe ? Si je prends une couleur. On va prendre une couleur qu'on voit bien. Elle est orange. Orange rouge plutôt. Je désélectionne. Les surfaces ainsi que les arêtes sont de la même couleur. Si j'édite mon groupe. Je prends une autre couleur. On va prendre un bleu violet. Si je me mets sur l'arête. Je suis sur la face. Je ne peux pas entrer une autre. Il faut bien être dessus. J'ai colorié cette arête. Je désélectionne. La couleur qu'on met à l'intérieur du groupe est prioritaire à l'enveloppe du groupe. Si je change de couleur. Je passe rose pour mon groupe. Les arêtes qui étaient coloriées dans mon groupe. Et la face reste de la même couleur. Si on veut tout remettre par défaut. Donc noir de partout. Ou d'une autre couleur d'ailleurs. On va sélectionner. On prend le style qu'on veut. Donc moi je prends l'architecturel. Je clique dessus. Tout redevient noir. En revanche si je vais dans édition. Je repasse ici. En toutes identiques. Je me remets en vert ici. Tout redevient vert bien entendu. Si je repasse par matière. Toutes les arêtes que je vais modifier manuellement reprennent leur couleur. On a terminé le tuto. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Abonnez-vous et des petits pouces. J'aime. Je vous remercie. Même ne pas lutter. Me lutter. Oui. C Taste. Ou life. IX. Libr Receive. Application.